aujourd'hui commence un processus hautement dangereux pour le peuple camerounais parce que le régime serait tenté d'organiser une succession de gré à gré le régime serait tenté de nommer le futur président de la république du cameroon dans le dos du peuple camerounais dans nos conférences précédentes et à la suite des orientations pertinentes données par le président élu du peuple camerounais professeur maurice camto nous avons appelé à la mobilisation et insister sur la nécessité de cette mobilisation elle n'est plus à démontrer cette mobilisation qui doit veiller comme du lait sur le feu au contenu de ce qui sortira de cet hémicycle hautement maudit depuis des siècles où la volonté du peuple camerounais ne s'est jamais faite en effet on devrait assister dans les prochaines heures ou dans les prochains jours à la sortie d'un projet de loi de la présidence de la république visant à modifier la constitution pour organiser une succession interne on devrait éventuellement avoir à faire à contrario à une proposition de loi émanant du parti majoritaire à l'assemblée nationale ayant les mêmes intentions dans les deux cas de figure que ce soit pour installer un vice-président nommé qui deviendrait président nommé de la république du cameroun le président élu du peuple camerounais professeur maurice camto nous a donné les balises et l'orientation de la mobilisation ce sera un nom un nom farouche et généralisé sur toute l'étendue du territoire national un nom qui consistera à sortir et à prendre tous les attributs du pouvoir au nom du peuple camerounais c'est cela qui s'appelle mobilisation on demande de veiller la situation au cameroun comme du lait sur le feu tout le monde doit être sur les radars prêt à écouter la bonne information connecté autour du présent élu pour savoir parce que lui il est sur place et il sait ce qui se passe et tout le monde doit monter sur son réseau de communication pour parler de maintenant ce qui se passe maintenant appelez tout le monde à regarder maintenant 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 et ce maintenant doit être un maintenant continue c'est à dire qu'aujourd'hui 12 juin on surveille ce qu'ils font le 13 on surveille on surveille tous les jours 24 heures sur 24 voilà le sens de la mobilisation quand on parle de mobilisation c'est ça policiers gendarmes militaires du cameroun on vous donnera des ordres des ordres d'assassinat du peuple camerounais on vous invitera dans les prochaines heures dans les prochains jours à donner la mort au peuple camerounais je vous invite chers compatriotes policiers gendarmes et militaires à prendre conscience du fait que si vous tirez sur les camerounais vous serez en train de tirer probablement sur vos propres enfants sur vos propres sur vos propres frères sur vos propres soeurs sur vos propres voisins parce que cette mobilisation concerne tout le monde et que vos propres enfants vos propres frères et soeurs vos propres cousins vos propres amis cette fois-ci seront dans la rue ce que vous allez voir au cameroun cette fois-ci vous ne l'avez jamais vu ce sera du jamais vu c'est très important pour vous comprendre ce que nous parlons aujourd'hui quand le président vient de la mobilisation ce n'est pas une mobilisation de la partie du camerounais contre une autre partie c'est une mobilisation du camerounais pour lui-même le camerounais doit se mobiliser maintenant juste pour prendre sa soveraine le camerounais doit se mobiliser maintenant juste parce que ces gens sont préparés pour organiser les pouvoirs organiser les pouvoirs pour que nos libertés devienne être respectées les camerounais vont se mobiliser contre toute une mutual agreement de la tête de la tête not against a part of the camerounais people but for the dignity of the entire camerounais people you have to understand you police men and women you gendarmes men and women you militaries you have to understand that this time is not the fight of a part of the people against another part of the people this time is a fight of the people for the people this time is a fight of the people for its own freedom this time is not against you this time is for you for us for all of us let me repeat this time is not against you this time is for us this time is for you this time is for all of us so they will be giving you some criminal orders in the coming hours they will be giving you some criminal orders in the coming days just because they want to organize that succession by mutual agreement at the head of the state and against the will of the sovereign people of Cameroon just say no we don't accept to kill our children no we don't accept to kill our neighbors no we don't accept to kill our friends no this time is no we will not kill our people time for Cameroon has come and when elected president Maurice Camto will give the order to act to put that mobilization in the streets you militaries you gendarmes you policemen and women you have to be with the people you